Le programme des Nations Unies pour l'environnement, créé le 15 novembre 1972, est chargé de coordonner les actions environnementales de l'ONU et aîné à la mise en œuvre des politiques environnementales à travers le monde. Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les décisions soumises aux Nations Unies doivent au préalable passer sur le viseur des grandes nations, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la Russie, la France, afin de voir si elles sont en étroite collaboration avec leurs intérêts propres. Monsieur le Président Maliki Kaboura, en vérité, en vérité, je vous le dis, et à des vos échanges les plus considérantes, le 20 mai février 2016, Amnesty International déclarait la Russie et la Chine ont utilisé le droit de veto lors du vote concernant un projet de résolution visant à favoriser le respect de l'obligation de rendre compte concernant l'utilisation et la production d'armes chimiques par toutes les parties au conflit. Monsieur le Président, la production des armes chimiques qui produisent de façon considérable l'environnement est donc pérennisée à travers le droit de veto de ces pays qui font et défont les décisions à leur guise, à l'image de dissonance de ce texte, c'est pour imposer une charge à des pays. Les pays développés, ces pays riches, sont tous sur le point du droit. Je terminerai donc avec cette citation du capitaine de Massacre qui disait, imposer la lutte ou la préservation de l'environnement est riche. Voilà la meilleure façon de conduire la et la philosophie qui fait la dépense, donc la action un jointlagré sur les pages que les paysages qui produisent de l'environnement est riche. La réussite sur le plan de 59 ans, les paysages qui ont dévier la dépense de l'environnement. C'est une émission qui de moins en guise pour obtener l'environnement. Ce n'est pas très d'être possible que laenkouche est riche. C'est une émission qui est riche. C'est une émission qui Bonsoir, je ne savais pas que parce que vous avez plusieurs dénements des idées de l'O.D. de l'O.D. de l'O.D. que cela implique qu'on doit briller tous les autres. Restez dans les débats, parce que si vous partez là-bas, vous nous devrez automatiquer la raison. Nous devons défendre notre position. Et je commence tout d'abord par une information. Vous pouvez revenir avec moi que les États-Unis d'Amérique sont les deuxièmes puissances mondiales en termes des premières puissances mondiales qui polluent plus l'environnement entre 23% de pollution mondiale après la Chine. Au bout d'un, à la tête de l'O.D. 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 Donc, monsieur le débatteur, je me pose la question à savoir si c'est exact qu'on doit compter sur notre environnement. Il ne faut pas réussir à écrire, je n'essaie pas de permettre à comprendre. Parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai continué, j'ai continué encore, avec une dernière information. Ça va vous bien. Vous avez appris le courant de l'humanité, notamment l'Amazon. Car son Président, lui aussi, ne pourra même pas arracher. Il ne faut pas arrêter de débatteur les données. Toutes ces données, c'est tout pour la demain. La France est bien pour les faire. Est-ce qu'on pourrait nous entendre ? Il faut comprendre que la situation est grave. Je continue encore. Parce qu'hier, les honoraires membres du jury nous ont fait la reporte pour ne pas avoir de contenu. Donc, je n'ai pas parti. Pourquoi c'est parti ? Je suis déchiquée. L'espèce de la chiquette. Le groupe d'État, en espèce du changement climatique, nous informe que si la situation actuelle de l'Afrique perdure, l'Afrique ne croit pas un souvenir de bons souvenirs sous son droit. Car 13% de son besoin a des matériels. Même les chefs ont des matériels de la République de la France. Qu'en est-il ? Il y a un problème de 100% des besoins. On doit orienter tout le communard sur la terre de la République de la France parce qu'on est considéré comme le pays dangereux au moins. En fait, c'est de la guerre. Si vous prenez l'engagement de la population africaine parce que bon, vous êtes généreux que les gens. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas mon pays. 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 Non ! Il faut comprendre que, la vérité, nous sommes en train du débat de la plus grande menace que l'humanité n'a jamais connu. Vous savez ce qu'on parle à l'engagement ? C'est Dieu ! Il s'agit de la sécurité de l'humanité. À part, vous le donnez à votre étudiant, il n'y a pas de sympathiser. À part, la caméra s'amuser, je vous remercie.